Alors voilà, c'est une sorte de, sinon un séisme ou un tsunami, en tout cas une vague, certainement, un phénomène qui entoure la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle française de 2022. Zemmour, c'est ce journaliste politique devenu, enfin, il est décrit comme étant un polémiste par plusieurs. Ses positions radicales sur les questions de l'immigration, sur l'islam notamment, sur l'identité de façon plus large, sont connues aussi. Et elle semble faire recette auprès d'une part importante des Français, notamment cette part de l'électorat qui appuyait Marine Le Pen jusqu'à récemment, mais qui voit, elle, Mme Le Pen, ses appuis fondre comme neige au soleil de près d'une douzaine de points depuis le début de l'été. Alors pour vous donner une idée, Emmanuel Macron actuellement recueille environ 23 à 26 % en détention de vote, Mme Le Pen 16 %, tout près derrière, Xavier Bertrand, le candidat le plus probable de la droite traditionnelle, disons-le comme ça, 14 %, et Éric Zemmour à 13 %, tout près derrière. Les sondeurs notent que cette montée en flèche de Zemmour est un phénomène jamais vu dans l'histoire des sondages. En quelques mois seulement, Zemmour est passé de 5 %. Il a pratiquement triplé ses appuis. Pour en discuter, nous rejoignons à Paris, je crois, ou en tout cas certainement loin de nous, Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir. Bonjour, Christian Rioux. Oui, bonjour, Nick. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée, le postulat que Zemmour est désormais une sorte de phénomène politique chez vous? Oui, absolument. Il n'y a aucun doute. C'est le grand phénomène, en tout cas, de cette rentrée politique, qui est une rentrée politique, évidemment, en particulière, puisque c'est une année présidentielle. Donc, oui, c'est absolument le phénomène. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on savait que les idées d'Éric Zemmour étaient relativement populaires. On savait qu'il avait, en quelque sorte, un peu fixé l'agenda de la campagne, du moins la campagne de cet automne, parce que ses idées étaient reprises un peu partout. En fait, c'est lui qui fixait un peu les sujets de débat. Mais là, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que l'éventualité, c'est un candidateur, parce qu'officiellement, il n'est pas candidat encore. Vous avez raison de le préciser. Oui. Oui. Il dit qu'il réfléchit. Mais bon, écoutez, il y a du grand monde aujourd'hui qui doute qu'il sera candidat. Et donc, comme vous l'avez dit, il est passé de 5 à 10 %. Et le tout dernier sondage le met à 15 %. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, pour les gens qui ne sont pas familiers du système électoral français, 15 %, ça peut paraître insignifiant. Mais 15 %, c'est la clé de l'accès au second tour d'une élection. À 15 %, il est 1 ou 2 % derrière Marine Le Pen encore. Mais il la talonne de très, très, très près. Mais il est devant Xavier Bertrand, qui est à 14 %. Xavier Bertrand, qui est le candidat qui mène dans les sondages, mais du côté de LR et de la droite. Donc, 15 %, c'est vraiment la clé d'accès pour accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle et se qualifier, donc, pour une finale tête-à-tête éventuellement, donc, avec Emmanuel Macron. Donc, c'est très, 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 très important. Éric Zemmour est en train de perturber complètement tout le débat à droite, notamment chez les Républicains, parce que vous savez que les Républicains n'ont toujours pas de candidats. Les Républicains avaient envisagé de faire une primaire. Ils ont décidé, finalement, de faire simplement un congrès. Ils vont faire un congrès, mais ils vont faire ça le 4 décembre. Alors, imaginez, on a encore un mois à passer, où les candidats républicains vont se taper les seins sur les autres, vont se taper pendant qu'Éric Zemmour va regarder ce jeu-là comme ça, en admirant, finalement, ses adversaires, ses trippés. Et, évidemment, Éric Zemmour aussi fait beaucoup de mal à Marine Le Pen parce qu'il lui arrache au moins 10 % de ses voix. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dans une entrevue au Monde hier, Jean-Marie Le Pen a adoubé Zemmour. C'est-à-dire, il a considéré que si Zemmour est le principal candidat du camp qu'il appelle le camp national, eh bien, il votera pour lui. Je ne sais pas si Zemmour n'aurait pas préféré Marion Maréchal plutôt que Jean-Marie Le Pen comme appui de ce type, mais ce sera à voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bon, on peut imaginer que Marion Maréchal, qui a toujours été près de son grand-père, et va très probablement soutenir Éric Zemmour, il n'y a pas... Près de son grand-père, mais sans le côté pître et animal de cirque, si on veut. Oui, mais bon, il ne faut pas sous-estimer l'influence de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bon, il est retiré un peu de la vie politique. Il a été expulsé de son propre parti par sa fille. Mais c'est quelqu'un qui garde un discours très libre sur la politique. C'est un peu la caractéristique de la politique française. Vous savez, ces gens-là ont un discours extrêmement libre sur la politique. Et donc, il y a beaucoup de gens, je dirais, dans toutes les familles politiques qui écoutent Jean-Marie Le Pen. On écoute ce qu'il vit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain électorat nostalgique de Jean-Marie Le Pen, en quelque sorte, puisque Marine Le Pen est considérée comme étant de gauche par plusieurs. sur certaines questions et elle incarne la fameuse dédiabolisation du Front national, mais qui ne s'est pas faite sans aussi un certain réaliment sur plusieurs questions? Oui, il peut y avoir un certain... Jean-Marie Le Pen, je n'en ai pas caché, a critiqué le Rassemblement national et sa fille pour, par exemple, avoir dit qu'un gouvernement du Rassemblement national respecterait les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Ça, c'est à la fois pour Zemmour et pour Jean-Marie Le Pen. C'est quelque chose qui est inacceptable, en tout cas, dans ce camp-là. Mais vous voyez, Zemmour mange à la fois sur Marine Le Pen, mais à la fois aussi sur la droite officielle. Donc, il perturbe complètement tout le jeu. Et il faut se rappeler que, dans tous les sondages qui ont été faits depuis un an, tous les sondages donnaient Emmanuel Macron au deuxième tour avec Marine Le Pen, mais tous les sondages disaient aussi que les Français ne voulaient pas de ce match. Et donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est clair que les Français se jettent sur tout ce qui permettra de ne pas avoir une finale Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Et là, Zemmour est évidemment l'occasion rêvée de perdre ça. Justement, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, parlons-en d'Emmanuel Macron. On peut imaginer que lui, par contre, souhaitait ce duel avec Marine Le Pen. Il était, on l'imagine, plutôt à l'aise dans l'idée de rééditer sa performance de la dernière élection, notamment dans le débat d'entre-deux-tours qui avait complètement plombé Mme Le Pen parce qu'elle avait connu une très mauvaise performance. Mais est-ce qu'au vu des nouveaux sondages, on peut penser que le président Macron va finir par avoir envie de voir Zemmour au second tour? C'est peut-être plus facile pour lui de faire ce match, cet affrontement contre Zemmour qu'il décrira comme le tenant de l'identité figée, rabougrie, ancienne, vous voyez un peu. Et ce serait plus facile pour lui que d'affronter Xavier Bertrand ou je ne sais qui, à la rigueur Valérie Pécresse, et débattre de différentes nuances de gris dans le centre-droit. Oui, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit très heureux de ce qui se passe, de ce espèce de brouillage des cartes en ce moment. D'abord, Emmanuel Macron fait campagne depuis trois mois, deux ou trois mois, sur les thèmes de Zemmour. Il fait campagne sur la sécurité, il fait campagne sur l'immigration. Imaginez, la semaine dernière, il est même allé jusqu'à réduire le nombre de visas algériens pour forcer l'Algérie à reprendre les réfugiés, les demandeurs d'asile qui sont déboutés en France par les tribunaux. Vous savez que ces pays, l'Algérie, le Maroc, la Syrie, ne reprennent à peu près pas. Je pense qu'il y a eu, sur les milliers de demandeurs d'asile en France qui viennent d'Algérie, je crois qu'il y en a eu 22 qui ont été repris par le pays. Donc, c'est un geste inimaginable. Inimaginable, on ne l'imaginait pas Emmanuel Macron faire ça. Donc, il fait déjà campagne sur les thèmes de Zemmour. Mais il a parlé hier de Zemmour sans le nommer, en disant « moi, je ne suis pas le tenant de l'identité figée sur les prénoms ». Absolument. Mais avec Marine Le Pen, il était certain, presque certain, de l'emporter. Il n'y a rien de certain là-dedans. Mais d'abord, c'est une candidate, il l'avait écrasée complètement dans le dernier débat de l'entre-deux-tours. Et Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de ralliement au second tour. C'est la grande faiblesse de Marine Le Pen. On ne se rallie pas à Marine Le Pen au second tour, où très, très peu de personnes le font. Sériez-vous qu'elle... Un petit parti l'avait fait. Alors que Zemmour, ça risque d'être différent. C'est-à-dire que si Zemmour arrive à perturber à ce point-là le débat à droite, chez LR, on peut imaginer qu'Éric Zemmour aura des réserves de voix si jamais, un jour, il arrive au second tour. On est dans l'hypothétique, évidemment. Mais c'est un personnage beaucoup plus dangereux pour Emmanuel Macron que pourrait l'être Marine Le Pen, je crois. Oui, oui. En fait, ma question, c'était à partir du moment où Marine Le Pen sort de l'équation, on dirait que c'est en train d'arriver. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Macron pourrait préférer Zemmour à d'autres? C'est à suivre. Mais dites-moi, si Zemmour est aussi dangereux à droite, est-ce que c'est parce qu'il arrive à faire cette synthèse, à rallier à la fois l'électorat populaire qu'a déjà conquis Marine Le Pen, mais aussi une certaine bourgeoisie de conservatrice? Absolument. C'est ça qui se passe, hein? Absolument. C'est le pari d'Éric Zemmour. Il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit, lui, qu'il avait été tout à fait désolé du tournant qu'il avait pris à l'époque, il y a 30 ans, le RPR avec Jacques Chirac, le RPR qui est devenu l'UMP ensuite avec Nicolas Sarkozy. Alors que le RPR avait, à l'origine, avec Philippe Sébien, avec Charles Bascois, avait un programme très anti-immigration, très, très, très radical sur cette question-là. Et lui, il a toujours dit qu'il voulait recréer le RPR. Et oui, il dit même qu'aujourd'hui, je suis le RPR, oui. Oui, voilà. C'est ça. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. J'ai le programme du RPR. Vous imaginez les dirigeants de la droite qui se voient comme ça, qui se retrouvent devant une sorte de fantôme qui, tout à coup, surgit d'un parti... De leur passé, oui. Qui a disparu de leur propre passé et qui se voit accusé de traîtrise quelque part. Donc, c'est le projet d'Éric Zemmour d'aller à la fois gruger l'électorat du Rassemblement national, mais aller chercher l'électorat des Républicains pour refaire ce que lui appelle l'unité de la droite. Et l'exemple qu'il donne, d'ailleurs, qui est fort intéressant, c'est l'exemple de François Mitterrand, qui, lui, a fait l'unité de la gauche en 1981 avec le programme COP1 et qui est même allé chercher des voies d'un parti dirigé par Moscou, un parti qui voulait la révolution prolétariale en France, un parti quand même assez abominable, mais il a fait l'unité de son camp. Et Zemmour donne toujours cet exemple. Il dit, moi, je veux faire l'unité de mon camp. J'ajouterais qu'il est plutôt bien parti, mais il aura beaucoup de difficultés à aller chercher ce qu'on peut appeler l'électorat populaire, qui, lui, est proche et reste très, très fidèle à Marine Le Pen. Ah oui, vous pensez qu'il y a un côté intellectuel ou je ne sais trop qui le desserre? Voilà. Bien, qui le desserre dans les débats politiques, qui fait qu'il est extrêmement habile. Dans les médias, il passe la rente tout le temps. Mais, vous voyez, hier ou aujourd'hui, je crois qu'il était dans les Hauts-de-France, il est allé parler des ouvriers de cette région. Il a parlé de l'initiative industrielle. Il a parlé de ce genre de questions. Mais on voit bien, et je pense qu'il est conscient de ça lui-même, c'est l'électorat qui va être difficile à aller chercher. Et c'est celui qui va rester. Ce seront les derniers fidèles de Marine Le Pen, des gens que personne, d'ailleurs, ne courtise plus, les républicains ne courtisent plus ces gens-là. Les macronistes les traitent de fumeurs de clopes et de buveurs de vin, de gros rouges qui tâchent. Il y a plusieurs ministres d'Emmanuel Macron qui se sont amusés à dire ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il y a un défi pour Éric Zébouard d'aller chercher cet électorat-là. Ce n'est pas possible. C'est un électorat qui s'est toujours senti trahi et qui, donc, va mesurer, en tout cas, très précisément ses appuis. Christian Rioux, je précise pour nos auditeurs qui se demanderaient d'où on sort en parlant de ces candidats anti-immigration. C'est que, corrigez-moi si je me trompe, mais dans les récents sondages, les Français sont au deux tiers favorables à un arrêt de l'immigration, enfin, avec certaines nuances. Mais c'est à peu près ça. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que c'est une question qui n'est presque plus discutée ici, mais bon... Mais sauf que la classe politique n'incarne très mal ce... Ça fait des années que les Français ont l'impression que leur pays n'arrive plus à assimiler l'immigration, qu'il se crée des ghettos à l'intérieur du pays. Et que, donc, pour donner la chance aux Français d'assimiler cette immigration, de l'intégrer, eh bien, il faut arrêter l'immigration. Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. On n'a plus de temps, mais j'espère qu'on s'en reparlera, parce que, d'abord, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, puis ensuite, on sent que c'est un crescendo, là, jusqu'à la présidentielle, qui va être très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. On n'est pas au dernier rebondissement. Voilà. Au plaisir, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine, et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Merci. Merci.